Coronavirus, premier décès en Russie d'une patiente contaminée, mais pour une autre cause. La Russie a annoncé jeudi un premier décès d'une malade contaminée par le coronavirus, une femme âgée morte cependant d'une autre cause selon les autorités qui dénombrent officiellement dans leurs statistiques 199 cas, mais toujours aucun décès. Dans un premier temps, les autorités sanitaires de la capitale russe, Moscou, ont annoncé qu'une patiente de 79 ans, testée positive au coronavirus, était décédée à cause d'une pneumonie. Hospitalisée depuis le 13 mars, elle souffrait également de diabète et d'hypertension artérielle, a précisé cette source dans un communiqué. Dans un second communiqué diffusé après une autopsie de la patiente, les autorités sanitaires ont toutefois corrigé cette information en affirmant qu'elle n'était pas décédée directement à cause d'une pneumonie liée au coronavirus, mais d'un caillot sanguin. Même si les analyses avaient confirmé de son vivant une infection au coronavirus, la pneumonie n'est pas la cause du décès, mais le déplacement d'un caillot sanguin dans l'artère pulmonaire, a affirmé au lésaération, médecin pathologiste à Moscou, cité dans le communiqué. Aucun décès à cause de l'épidémie de coronavirus n'a été enregistré, a affirmé ensuite l'agence fédérale Rospotreb-Nadzor, en charge des questions sanitaires, dans son dernier décompte, qui fait état de 52 nouveaux cas de contamination dans le pays en 24 heures. Après avoir regretté ce décès, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a également précisé sur son compte tweeté que la personne, malgré sa contamination au Covid-19, était décédée à cause d'un caillot sanguin. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. L'agence Rospotreb-Nadzor a par ailleurs annoncé jeudi l'obligation pour tous les voyageurs arrivant en Russie depuis l'étranger de rester deux semaines en isolement chez eux. Depuis le 5 mars, cette mesure s'appliquait uniquement pour ceux revenant d'une liste de pays fortement touchés par la pandémie en Europe et en Asie. Lors d'une réunion gouvernementale retransmise en direct, le premier ministre russe Mikhail Michoustine a pour sa part recommandé aux Russes de limiter leur contact. Beaucoup commencent maintenant à réaliser tout le sérieux de la situation, mais il n'y a pas de raison de paniquer, a-t-il ajouté. « Nous avons, en Russie, assez de produits alimentaires », a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités feraient tout pour que les rayons des magasins ne soient pas vides, alors que des images d'étales vidées ont alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours en Russie. En début de semaine, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que l'épidémie du nouveau coronavirus était sous contrôle, mais le passif des autorités en matière de gestion de crise suscite la suspicion chez de nombreux Russes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Russie a annoncé jeudi un premier décès d'une malade contaminée par le coronavirus, une femme âgée morte cependant d'une autre cause selon les autorités qui dénombrent officiellement dans leurs statistiques 199 cas, mais toujours aucun décès. Dans un premier temps, les autorités sanitaires de la capitale russe, Moscou, ont annoncé qu'une patiente de 79 ans, testée positive au coronavirus, était décédée à cause d'une pneumonie. Hospitalisée depuis le 13 mars, elle souffrait également de diabète et d'hypertension artérielle, a précisé cette source dans un communiqué. Dans un second communiqué diffusé après une autopsie de la patiente, les autorités sanitaires ont toutefois corrigé cette information en affirmant qu'elle n'était pas décédée directement à cause d'une pneumonie liée au coronavirus, mais d'un caillot sanguin. Même si les analyses avaient confirmé de son vivant une infection au coronavirus, la pneumonie n'est pas la cause du décès, mais le déplacement d'un caillot sanguin dans l'artère pulmonaire, a affirmé Olesa Hirassian, médecin pathologiste à Moscou, cité dans le communiqué. Aucun décès à cause de l'épidémie de coronavirus n'a été enregistré, a affirmé ensuite l'agence fédérale Rospotreb-Nazor, en charge des questions sanitaires, dans son dernier décompte, qui fait état de 52 nouveaux cas de contamination dans le pays en 24 heures. Après avoir regretté ce décès, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a également précisé sur son compte tweeté que la personne, malgré sa contamination au Covid-19, était décédée à cause d'un caillot sanguin. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. L'agence Rospotreb-Nazor a par ailleurs annoncé jeudi l'obligation pour tous les voyageurs arrivant en Russie depuis l'étranger de rester deux semaines en isolement chez eux. Depuis le 5 mars, cette mesure s'appliquait uniquement pour ceux revenant d'une liste de pays fortement touchés par la pandémie en Europe et en Asie. Lors d'une réunion gouvernementale retransmise en direct, le premier ministre russe Mikhail Michoustine a pour sa part recommandé aux Russes de limiter leurs contacts. « Beaucoup commencent maintenant à réaliser tout le sérieux de la situation, mais il n'y a pas de raison de paniquer », a-t-il ajouté. « Nous avons, en Russie, assez de produits alimentaires », a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités feraient tout pour que les rayons des magasins ne soient pas vides, alors que des images d'étales vidées ont alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours en Russie. En début de semaine, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que l'épidémie du nouveau coronavirus était sous contrôle, mais le passif des autorités en matière de gestion de crise suscite la suspicion chez de nombreux russes. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.